Bonjour à vous les lions, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous avez passé des belles fêtes. Je fais un petit tirage pour aller voir ce que vous avez laissé cette fin 2022, quelles étaient vos énergies, où avez-vous laissé passer toute votre énergie, voilà, et vers quoi vous allez. Je prends pour ça l'oracle du lifestyle, c'est du Delphine à l'art, on va aller voir un petit peu là où les situations qui sont venues vous impacter dans la fin de cette année 2022. C'est parti, les lions qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hop, pour les lions qui nous regardent. Ok. Ok. On a cette espèce d'entre-deux là, où vous jonglez entre ce qui s'est passé dans votre passé, ce qui vous a marqué, et ce que ça provoque dans votre futur, les anticipations, les projections. Cette carte, elle vous invite à revenir au moment présent, hein les lions. On vous parle d'étrangers, de voyages, de déplacements. Et ça va être une opportunité, c'est une opportunité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ou si vous êtes en train de le prévoir. Ça peut parler aussi de déménagement, évidemment. On a la chance, l'occasion du siècle, la bonne étoile. Vous me direz si ça vous parle, si vous avez vécu... Quelqu'un du passé peut-être qui est venu vous proposer un voyage, ou vous proposer un déménagement, ou qui est venu bousculer votre vie, toute parfaite dans votre zone de confort. On voit quelque chose comme ça, qui a été d'étranger. Quelque chose qui est venu bousculer votre petit monde. Ok ? Et pour les énergies de maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Un rendez-vous, une réunion, une convocation. Ça peut parler de n'importe quoi. Ça peut parler de professionnel, de sentimental, familial. On va voir si on a une deuxième carte pour compter. Oui. On parle d'un rendez-vous santé, avec ce docteur-là. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de traverser, ce qui vous préoccupe. On parle d'examen, de contrôle, de diagnostic, d'hôpital. Ok ? C'est dans vos énergies en tout cas. Donc peut-être que si vous êtes préoccupé par quelque chose, un mal physique, un mal psychique, une douleur, une douleur récurrente, on vous conseille, on vous conseille de vous en occuper là. Ok ? Ok, on va aller voir vos énergies avec le chercheur de lumière. vos énergies ici et maintenant. Ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage, dont vous avez la gestion, dont vous devez vous occuper. Un enfant, un conjoint, une conjointe, un papa, une maman. Peu importe, il y a quelque chose de préoccupant là. Voilà. C'est peut-être pas vous parce qu'on a le Capricorne, ça peut être le signe du Capricorne. Et puis Capricorne, il nous rappelle notre... Exactement notre... Notre date. Janvier, février. On y est là. On est en plein dedans. Ok. Dans quelle émotion vous êtes ? Quel est votre état émotionnel ? On vous parle de collaboration. Oui. Vous êtes dans le soutien, dans l'entraide. Là on voit deux personnes, ça peut être dans votre couple. Ou un besoin de collaborer en tout cas. Un besoin de partager. Pour revenir à la joie. Oui. C'est un moment qui peut être compliqué, difficile. Que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Mais on vous demande vraiment de rester dans le soutien. Dans le partage. Dans la collaboration. On va voir ce qu'elle nous dit cette collaboration. Nous avons besoin de nous entourer de gens fiables, d'être sûrs qui nous pouvons compter, qui reconnaissent notre valeur et ont envie d'être avec nous. C'est de cette manière que nous assurerons mutuellement la meilleure collaboration. Cette coopération invite à de saines relations dans lesquelles la réciprocité est naturelle. Nous n'avons pas besoin d'être le ou la seule à faire avancer les projets. Nous portons en nous le sentiment de former une équipe, une inspiration à communiquer sainement, à nous soutenir et à nous innover ensemble. Aujourd'hui, la question pour vous est de savoir si le groupe dans lequel vous évoluez vous convient toujours. Est-ce équitable ou réciproque ? Peut-être auriez-vous besoin de repréciser certains aspects dans le fonctionnement du groupe ou d'élargir votre vision pour que la collaboration soit plus aisée. On vous demande de bien vous entourer, des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous font du bien et qui vous donnent de la joie, qui vous sortent de ces énergies négatives autour de vous, problèmes de santé, des rendez-vous un peu compliqués. Je vais prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu sur cette situation, si on peut nous en dire plus sur ce que vous êtes en train de voir ici et maintenant. On nous parle d'abondance et d'énergie. Si je mets les deux en même temps, c'est une abondance d'énergie, c'est un revirement d'énergie. On s'entoure des belles personnes, celles qui nous maintiennent dans la tristesse, dans la manipulation, dans le négatif. On s'en écarte, on collabore avec des personnes qui vibrent comme nous et on change notre énergie, on la rend positive, on la rend joyeuse, on la rend attractive, on attire ce qu'on vit, attention. Je vais prendre un petit message de la part de votre âme pour finir. On sait très bien se connecter à son âme, à son cœur, dans des moments de repli, de silence, de promenade, relié à la nature, à l'univers. Et parfois, on a du mal à entendre les messages parce qu'on a le mental en boucle et des problèmes de santé peuvent vraiment faire que ce mental est en boucle. Donc on va aller chercher un message de votre âme pour vous, qui en avait besoin, ici et maintenant. Pour les lignes, s'il vous plaît. Un petit message de la part de votre âme pour les personnes qui le regardent. Allez, il y a beaucoup de messages à vous délivrer. On va essayer d'en prendre un seul. Oh là là ! Pour les lions. Allez, un petit message de la part de votre âme. Allez, je vais prendre la première. Votre âme vous parle de colère. Il y a de la colère en vous. Cette colère, elle est facilement reconnaissable. Puisqu'il y a des moments, des situations, des personnes qui nous mettent en colère. Sur des mots. Sur des faits. Alors que ça ne devait pas prendre une telle ampleur, ça en prend une. Donc ça vient éveiller chez vous quelque chose. Allez regarder. Et bien sûr, quand on veut monter son énergie et aller dans la joie, on a besoin de la libérer cette colère. On ne l'étouffe plus. On y va. On libère. Votre âme vous conseille de libérer votre colère. Peut-être que c'est en lien avec cette santé, ces problèmes. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Libère-toi de cette colère. Elle n'est pas juste pour toi. Et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. Vous voyez ? Joie. Instant présent. On se libère du passé. Et on arrête de se projeter. On ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est parfaitement OK. Alors, crée une nouvelle routine. Peut-être à l'écoute de l'alerte de cette colère. Non, ce n'est pas ça. Pardon. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors, libère-toi de cette colère. Voilà pour vous, les lions. Vous avez des choses à traverser pour ce début d'année qui ne sont pas super agréables. Mais cela va vous permettre de vous rapprocher d'une communauté, de gens, de personnes bienveillantes et aimantes qui vont vous faire changer d'énergie et libérer cette colère. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.